connectez-vous connectez vous connectez vous connectez vous ... ... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Merci beaucoup. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, je vous adore. Merci beaucoup, merci pour tout. Connectez-vous, connectez-vous. C'est un grand jour pour moi déjà. Je suis heureuse d'avoir une année de plus dans le combat. Je n'ai pas lâché, je n'ai pas baissé les bras. Et le combat continue. La belle famille continue. Connectez-vous, il faut qu'on fasse ça pour que je commence le direct. Je vous adore, je vous aime très très fort. Vraiment, je vais déjà faire vraiment un bout de direct pour vous rendre hommage. Pour vous rendre hommage, vraiment, je suis très très émue. Ne soyez pas étonnée de me voir couler des larmes parce que ce n'est pas aussi facile. Je passe encore une fois de plus mon anniversaire au Cameroun sans mes enfants, sans ma famille. Et là, c'est le sacrifice. C'est des sacrifices. Et connectez-vous. Quand on fait, s'il plaît, à Dieu, partagez, vraiment partagez. Même ceux qui ne m'aiment pas, essayez de... Oui, oui. Même ceux qui ne m'aiment pas, essayez de partager. J'aimerais commencer ce direct avec 100 personnes. Parce que pour nous, les patriotes, quand on commence déjà avec 100 personnes, c'est énorme. Donc, s'il vous plaît, partagez, partagez. Je suis très très heureuse. Vous ne pouvez pas imaginer. Et là, je vais rendre un grand hommage à ma famille patriote que vous êtes. Alors, partagez, partagez. Même ceux qui ne m'aiment pas, partagez. Franchement, partagez, partagez, ça, je dirais, s'il vous plaît, partagez. Je vais mettre la clim parce qu'il fait chaud. Voilà, nous avons la clim maintenant. Il fait très chaud dès qu'on est... Vraiment, il faut faire un effort pour qu'on fasse son. Parce que j'aimerais commencer ce direct avec 100 personnes. Vraiment, je vous aime, je vous adore. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Merci beaucoup, Justine. Merci, merci, merci. Je vais vous rendre un hommage pour ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Nous faisons le combat. Bon, il faut qu'on fasse 100. J'ai un très gros message pour vous. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis hier soir déjà. Mon inbox est plein, mon inbox est plein. Même les tontinas, même les tontinas m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et ça, par contre, ça m'a fait couler les larmes. Parce que j'ai dit, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Ça m'a touchée, ça m'a vraiment perturbée. Et que je reçoive les messages même des personnes, que je n'ai pas imaginées. Même les ennemis de la tontina vie, de la sardina vie, m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je vais mettre là comme ça. Même les... Même des gens que vous ne pouvez pas imaginer m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et ça m'a beaucoup... Merci beaucoup, Patricia. Patricia, ma petite soeur chérie, merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Alors, plus que dix personnes, je vais déjà rendre un hommage qui me tient à cœur. Un hommage qui me tient vraiment à cœur à mon pays, à mes patriotes, à mon combat, à ceux qui me supportent, à ceux qui supportent ma sale gueule, ceux qui supportent ma mauvaise bouche. Je vais rendre le hommage à tout le monde avant de lancer direct. Voilà. Vous voyez, à moins de cinq minutes, je suis déjà à 105 personnes. Ma famille, vous dit qu'est-ce que ? J'ai sauf que PSC. PSC, la magie seulement. Vous comprenez ? Zoutique, bonsoir, ma soeur. Zoutique, bonsoir, ma soeur. La patriote la plus sexy de la toile, c'est toi. La patriote qui aime son corps. La patriote la plus sexy. Merci beaucoup, Père Kamen. Père Kamen, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Merci pour le cœur que tu mets. Et vraiment, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Merci beaucoup. Je vais baisser la musique pour vous rendre déjà cet hommage-là. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai préparé les mouchoirs parce que je sais que pour moi, ça ne va pas souvent trop loin. Pour moi, les larmes sont très, très proches. Alors, chers patriotes, j'ai été très bouleversée et très, très heureuse. À la même date, j'étais au Cameroun et j'avais reçu les... j'avais reçu les patriotes, la brigade des patriotes. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que c'était que le combat. Et je me suis embarquée dans cette aventure. Ça fait exactement un an. Et c'était très, très difficile. Ça a été très, très difficile parce que je me suis retrouvée dans quelque chose que je n'imaginais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait des moments où ma famille serait blessée. Il y aurait des moments où moi-même, j'allais être blessée dans ma chair et qu'il fallait traverser ça pour mon pays. Alors, depuis hier soir, vous m'avez manifesté... J'ai reçu plus de 500... 500 happy birdies dans mon inbox. Depuis hier soir, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et ce qui m'a marquée, c'est les happy birdies venant des... 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 des tontinards. Qui me suivent. Et qui... Et ils apparaissent seulement quand il faut m'envoyer les têtes de mort, m'insulter, me traiter de putes, me traiter de tous les noms. Mais... Et j'ai reçu le message de happy birdies, la grande patriote. Happy birdies, l'ennemi des tontinards. Happy birdies, de toute façon, on se retrouvera à l'ouest. Happy birdies à toi parce que le Cameroun nous appartient tous. Happy birdies, pour ce que tu fais, on sait que tu fais avec du cœur. Ça, pour les... 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 les patriotes de tous les jours, ça m'a touchée aussi. Mais je vous dis, j'ai... ça m'a... ça m'a tellement émue. Et je passe par là pour vous dire que ce que nous faisons, nous n'allons pas peut-être avoir des fruits. Mais nous allons... nos enfants en bénéficieront. Parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que nous faisons. Mais au Cameroun, moi je fréquente des milieux politiques, mais on fait quelque chose d'énorme. On fait un travail énorme parce que l'ennemi est coriace en face. L'ennemi est coriace. Ce que nous faisons sur la toile, surtout depuis quelques jours avant le 1er février, je l'ai ressenti ici. Je l'ai ressenti ici. Et ne baissons pas les bras parce que pendant qu'eux, ils croient qu'ils sont nos ennemis, ils ne sont pas du tout nos ennemis parce qu'on finira par se retrouver. On finira par manger dans la même assiette. Mais le chemin a beaucoup d'épines. Alors je vais vous remercier pour ma malbouche que vous supportez. Je vais vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté. Je vais vous supporter pour la maturité aussi. J'ai eu beaucoup de maturité. Aujourd'hui, je peux me fâcher après quelqu'un et lui adresser la parole le lendemain. Ça, c'est la toile qui me l'a apprise parce que j'ai vu des gens s'insulter et se réconcilier le lendemain. Et pourtant, je suis quelqu'un déjà de très... Je me protège beaucoup. Donc quand ça ne va pas, je me replie. Mais aujourd'hui, Facebook, le combat m'a appris à m'ouvrir, à pardonner s'il y a quelque chose, on s'explique et ça passe. Donc ça ne va pas qu'apporter les difficultés. Ça m'a aussi beaucoup ouvert les portes. Ça, je m'adresse à vous qui croyez que le combat, il faut s'attendre seulement à être payé. Aujourd'hui, ce que je reçois du combat est au-dessus de l'argent. Aujourd'hui, le combat, ce que je reçois est au-dessus de l'argent. Ça, je peux vous le garantir parce que j'arrive à arriver à des endroits où on me reconnaît et où on me donne une place et où on me respecte et où vraiment même l'argent ne passe pas. L'argent ne passe pas. J'arrive à avoir des contacts énormes. J'arrive à décanter des petites situations aux gens au Cameroun sans utiliser l'argent, sans utiliser autre chose que le combat que je mène. Dans le Besson, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté. Je vous remercie énormément et je suis aussi contente qu'aujourd'hui, que le Cameroun continue à être debout parce qu'aujourd'hui, je sens ma contribution. Quand je me lève et que je vais en ville, que je me balade, je reviens et que je vois le nozo se calmer, je me dis quand même, à mon niveau, comme à votre niveau, chacun a apporté sa contribution parce qu'on tire vers la fin de la guerre du nozo. Nous tirons vers la fin. Et il me manque de mots. Je ressens quelque chose de très fort avec ma vie et mes proches patriotes, mes patriotes en fait. Je ressens quelque chose de très fort et vraiment, je tenais à vous le faire savoir et à faire ce direct pour vous remercier infiniment, infiniment. Quand le message de mon mari arrivait ce matin, le patriote avait déjà rempli mon e-box, dont il y en a qui sont passés même avant M. Chapuis. J'ai reçu le message de M. Chapuis, les péciseurs. J'avais déjà beaucoup de messages de patriotes. Ça veut dire qu'il peut m'arriver quelque chose et que les patriotes réagissent avant M. Chapuis. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et je vais passer par là pour adresser un pardon à ce que j'ai offensé pendant mon combat, à ce que j'ai peut-être heurté sciemment ou alors sans faire exprès. Je leur adresse mon pardon et ma demande d'excuse. Et moi aussi, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé parce qu'il y en a qui sont passés. Il y en a qui sont passés depuis le 2 février dernier. Ils sont passés. Ils n'ont pas... Ils ne sont plus avec nous. Nous avons une patriote, une... Amazone... Et une... Pas Amazonien. Nous avons une... Amazone qui est décédée. Qui est décédée étant dans le combat comme nous. Donc, pour moi, c'est une grâce. Et il n'y a rien qui vaut la vie. Et quand vous l'avez, vraiment, il faut en profiter et savoir pardonner. Moi, je pardonne même à ceux qui m'ont fait le plus de mal possible. Si aujourd'hui, ils me contactent, je leur répondrai parce que je ne suis pas au-dessus du Seigneur. Quand je vois la parole que mon mari... Mon mari a adressé plutôt un passage biblique et qui... qui était... qui s'appuyait sur le pardon, qui s'appuyait sur l'obsomme où le Seigneur est toujours avec nous et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne dois rien craindre. Ça, c'est mon mari qui me l'a écrit aujourd'hui. Et quand je lis ça, je me lève, je suis plus qu'une lionne. Je suis plus qu'une lionne et puis, vraiment, je tenais à vous témoigner ça et vous dire encore une fois de plus que je vous aime. Je vous aime très, 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 très fort. Et le combat passera, cette crise passera et nous développerons autre chose. La vie de la femme, la vie de l'international au national, comment on peut faire pour s'en sortir, comment on arrive à relier tout ça et avoir une vie presque normale. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire vivement que ce combat de guerre, de haine s'arrête et que nous puissions faire naître autre chose pour notre pays, pour la femme, pour même nos maris, même les hommes, même les Camerounais, qu'on fasse naître quelque chose de plus respectueux, en fait, qui puisse nous unir, qui puisse nous faire oublier ce passage que personne ne peut souhaiter. Alors, je vous aime une fois de plus, très, très fort, et on va lancer le direct. Allez! Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je ne pouvais ne pas faire le direct par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au meeting de Camto. Merci beaucoup. où vous avez garé. Donc, je ne pouvais ne pas faire ce direct parce qu'une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus, Camto a utilisé rien que de la provocation. Le but de son meeting, c'était la provocation, uniquement la provocation. Et, quand nous voyons les réactions françaises, ça nous renforce. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement camerounais a le droit à raison de ne pas réagir. C'est de la provocation. Quand on voit le grand politicien comme Nicolas Sarkozy, le traité de tous les noms, le fait essuyer encore la honte, ça veut dire tout simplement que M. Paul Biya demeure. Merci beaucoup. M. Paul Biya demeure des bestes. Des bestes. Et je voulais aussi appeler ma belle famille et quand, par rapport à un code aussi, Tony. Parce que le code aussi, Tony est du village de mon ex-marie, le père de mes enfants. Moi, j'ai vu le code aussi, Tony, j'allais à l'école. Quand il a sorti son premier album, il a chanté en bas le maillot, j'allais encore à l'école. Mon mari l'avait ramené à la maison. J'étais, j'étais, j'avais 17 ans. Il l'a ramené à la maison. S'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Code aussi, Tony s'est fait avoir par les tontinards. Code aussi, Tony s'est fait avoir par les tontinards. En fait, quand les tontinards invitent code aussi, Tony, ils lui disent que il y a grâce des cas, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Les Camerounais, parce que ne croyez pas que les gens nous suivent énormément. Même en Europe, ce n'est pas tout le monde qui suit les directs. Code aussi, Tony, il ignore, il sait qu'il y a eu à un moment tontina, s'adina, mais à Kassin, lui n'était pas là-dedans. Mais quand on le contacte, ce n'est même pas les tontinards qui le contactent, c'est l'organisateur de scène qui contacte Code aussi, Tony. Et Code aussi, Tony, pour lui, on l'a appelé pour prester. Quand le gars arrive sur la place, quand le gars arrive sur la place, il voit les drapeaux du Cameroun et tout, il est fier, il dit, hé, je suis arrivé dans mon pays. Et à peine Code aussi Tony finit de prester, que les postes de tontina disaient déjà, on cherche les sardinards, on cherche Code aussi Tony pour le tuer. Les sardinards, tout c'est toujours dans la roubladise, tout c'est dans la manipulation. Est-ce Camto ? Camto est conscient qu'ayant organisé, prendre, et tout dit, pas la manipulation, pas le mensonge de la roubladise, il n'arrivera pas. Il l'utilise, mais ça, c'est un fou. Camto est devenu fou. Il est devenu aliené, il a perdu le cerveau. Vous comprenez ? Aujourd'hui, les Français ont compris que les élections vont se faire au Cameroun le 9 février, dans une semaine. Où est Camto ? Où est l'homme le plus populaire ? L'homme le plus populaire est dans les rues de Paris. Paris, c'est une ville du Cameroun. Sarkozy a interpellé son collègue Macron qu'il faut qu'on arrête d'humilier la France. La France n'est pas un dépotoir. La France n'est pas là pour accepter les meetings de sans-papiers. Vous comprenez ? Les meetings de sans-papiers, un meeting, quelqu'un réunit 99%, 99% de Bamileke. sur plus de 250 ethnies. Tu réunis 99%, voyez les cœurs. Merci beaucoup. Tu réunis 18% de Bamileke pour venir t'applaudir. Pour venir t'applaudir. Hein ? Où sont les autres tribus ? Il n'y a que les Bamileke en Europe ? Non. Kamto fait l'association. Le MRC n'est plus un parti politique. C'est une association. Le MRC c'est une association de Bamileke. Comme moi j'ai l'association des Bamoun. Comme vous avez l'association des Écams. C'est ça le problème. Il est en train de valoriser l'association où il va bientôt être le président. D'ailleurs c'est le président puisqu'il y a les tontines dedans. Il y a le 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 bébé voit le bébé dedans. Il y a la caisse d'épargne. La caisse d'épargne. Il y a tout ça. C'est l'association. Comme tu as perdu le parti. Un parti qui ne va pas aux élections n'est plus un parti. Ça devient une association. Vous comprenez ? Aujourd'hui il est en train de dérer comme ça. Dérer sa délocation. Mais il en faut beaucoup pour que le NDPC puisse être atteint. Il en faut beaucoup. Nous on est sur le terrain. Nous c'est la démocratie. La démocratie régnera et l'ordre l'ordre régnera la démocratie avancera avait dit Foshive. Et il avait dit ça parce qu'il y a des gens comme les Wange qui a tué avant de mourir. Vous comprenez ? C'est eux qui ont fait qui ont fait mûrir, grandir les gens comme Foshive. Voilà un autre Wange qui est né et qui prend les mêmes en fait. Il pose les mêmes actes. Les mêmes actes. Camto c'est qui ? Camto c'est qui ? Il devrait plutôt créer son drapeau. Créer les couleurs de son drapeau comme il a créé son peuple. Son peuple c'est le peuple Bamileke il devrait utiliser le verre rouge jaune parce qu'en utilisant le verre rouge jaune nous tous on est obligé de se lever et de lui dire ces quatre vérités quand c'est qui ? Ne mettez plus les gants avec Camto ne mettez plus les gants avec lui parce que Camto provoque notre pays quand on veut le sang dans notre pays vous comprenez c'est de la provocation mais il est petit parce que si c'est pas de la provocation s'il n'est pas criminel il ne peut pas se mettre à table avec des gens qui cotisent pour acheter les armes pour tuer les Camerounais vous comprenez il ne dit même pas tuer les Bamileke parce que si c'est tuer les Bamileke il n'a qu'à les tuer sans ses frères mais il dit tuer les Camerounais il est assis sur la même table avec des gens qui insultent le président de la république matin, midi, soir Camto est arrivé à Paris il y a des sardinats comme ils nous appellent il y a des patriotes comme ils nous appellent nous n'avons pas branché on a la démocratie ils ont le droit de dollariser Camto c'est leur problème nous avons respecté parce que nous respectons la loi nous respectons le Cameroun nous respectons l'école où M. Paul Biya nous a inscrit vous comprenez nous n'avons pas branché Camto est arrivé il a fait son mutil on ne nous a pas vu ils n'ont même pas été obligés de prendre la police puisqu'ils ne sont pas menacés et Camto s'est retrouvé avec les gens qui agressent le président de la république à chaque fois qu'il arrive en Europe ici je suis à Bastos et tout le monde connait mon adresse venez faire vos trucs là au Cameroun je suis au Cameroun et je n'ai pas besoin de garder de corps parce que je sais très bien que je ne roule pas dans le mensonge je ne roule pas dans l'escroquerie je ne roule pas dans la perturbation la manipulation vous comprenez c'est un escroc politique un gros escroc politique il a escroqué dans le SDF on a découvert son visage il est allé escroquer dans le RDPC on a découvert son visage dès qu'il a fini de gagner les marchés là-dedans il a su qu'on a découvert ses fesses il a démissionné pour créer son parti le voilà qui a laissé tomber tous ceux qui sont même allés en taule pour lui d'autres sont encore en taule d'autres sont encore en taule pour Camto pendant ce temps le nozo les gens meurent encore au nozo Camto a fait le concert pourquoi on nous a agressé à Lyon pourquoi on nous a agressé à Nanterre n'est-ce pas parce qu'ils disaient que les Camerounais ne peuvent pas être en train de mourir et on fait le concert et les sardinats dansent hier ils ont fait quoi c'était pas un concert Camto pouvait faire le meeting sans faire le concert puisque le nozo les gens continuaient à mourir d'après eux pourquoi ils ont fait le concert pourquoi ils ont dansé ils peuvent donc nous dire pourquoi ils nous agressent ils nous ont agressé ils peuvent dire pourquoi ils ont boycotté les élections ils ont dit qu'ils boycottent les élections parce qu'ils peuvent pas aller et voter pendant que les gens meurent au nozo nous avons dit oui ils nous ont ils nous ont chassé ils ont chassé le président de la république en Europe pour dire que rentre régler les problèmes du nozo nous avons dit oui maintenant voilà Camto en Europe il a déjà réglé les problèmes du nozo il a déjà n'est-ce pas la France a les partis opposants on a les Mélenchon qui ont commencé la politique depuis leur bas âge qui ne sont même qui n'ont peut-être même jamais été ministres mais qui sont toujours là qui sont toujours là je ne vais pas boire l'eau de Javel vous êtes que des manipulateurs assumez vous n'avez aucune idéologie vous dites que vous vous dites que vous boycottez les artistes parce qu'ils ils prestent pendant que les gens meurent au nozo vous avez agressé à Lyon est-ce qu'avant-hier les gens ne mouraient pas au nozo est-ce qu'on n'a pas vu le programme qu'ils devaient recevoir les artistes qu'ils devaient venir chanter et danser les gens ont fini de mourir au nozo un penguin qui ne sait même pas ce qu'il veut parce que moi tu dis quelque chose aujourd'hui tu dois l'assumer demain tu dis aujourd'hui demain tu changes comme une culotte je ne sais même pas s'il se change des culottes celui-là je vous ai dit ne mettez plus les gants ne mettez plus les gants avec ce monsieur parce que ce monsieur le gouvernement de toute façon ne va peut-être pas réagir mais nous on va réagir comme ces moutons réagissent mais nous on réagit avec les faits on réagit avec on débat pourquoi ils nous ont agressé parce qu'on était on faisait des concerts et pourquoi ils ont fait les concerts ils ont fait les droits comme tout c'est qui j'ai vu circuler une vidéo quelqu'un m'a appelé quelqu'un m'a appelé il a envoyé la vidéo où on menace de tuer le commissaire Zogo de tuer Amé Kamé et de tuer Serge Anango ils étaient en train de demander l'adresse on m'a appelé des Etats-Unis je voulais joindre le commissaire Zogo il dit je n'arrive pas à joindre mon commissaire mais sachez que les Baminé sachent que si Amé Kamé perd un cheveu Junior Zogo perd un cheveu ils ne vont pas livrer que les Baminé qu'elles le sachent nous c'est sur le terrain nous c'est le débat c'est le débat le débat d'idées aujourd'hui ils sont ils sont vaincus parce qu'ils vous ont trouvé garçons en face on ne peut pas toucher aux cheveux de Junior Zogo c'est là vous allez voir que Paul Biah est à étudie parce que ce n'est pas parce qu'il ne réagit pas il sait ce que Junior Zogo fait il sait ce que Amé Kamé fait il sait ce que Serge Anango ils ont ciblé trois personnes ils ont ciblé Serge Anango Junior Zogo et Amé Kamé la vidéo circule et là c'est le direct je suis en train de le dire en direct que les Baminé que sache que s'il arrive quelque chose à Junior Zogo ou à sa famille ils vont quitter le Cameroun ils vont quitter le Cameroun vous comprenez on va leur montrer déjà nous les Baminé nous les Baminé on va d'abord les chasser de chez nous nous allons les chasser que les Baminé que sache que les Baminé ne sont pas avec eux tous les Baminé ceux qui disent que machin machin ils ne sont pas là ils ne sont pas là le jour mais ils sont là la nuit mais on reconnaît la solidarité on reconnaît la solidarité même ceux qui veulent souvent cacher à un moment ils pètent les plans il y a une affleur de l'île qui avait dit que oh elle n'est pas là elle est la politique et tout mais l'hypocrisie l'a débordé et elle a pris position vous tous vous avez vu je dis seulement que comme ce sont les activistes de la base il arrive quelque chose à Amèk Amèk à Junior Zogo moi je sais que tout ce qu'ils disent là si Amèk 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 Junior Zogo et Serge Janango sont devant eux ils vont tuer les deux ils ne vont jamais tuer Serge Janango parce que ce sont des tribalistes ce sont des tribalistes prenez note les Bamilekés de la base inscrits par Kanto comme vous tous vous avez vu ont décrété qu'ils vont tuer Junior Zogo ils ont dit la vidéo est là vous comprenez non la vidéo est là non et ce n'est inquiète pas j'ai l'énergie j'ai dit à mon père était de la garde républicaine c'est pas les conneries j'ai dit garde républicaine mon père a vu tuer quand ça n'allait pas et il faut suivre c'est mon grand-père donc là où leur énergie finit c'est là où pour moi commence là où vous voyez moi j'ai l'énergie de 18 ans quand je commence avec les partenaires tous partent au bois de l'eau moi je suis là c'est le sang c'est le sang militaire moi je dis tout simplement que les Bamilekés sachent on ne doit plus mettre les gants les Bamilekés ont déclaré la guerre et ils ont dit ils vont commencer par nos activités puisque Kanto s'est dit qu'il allait déclencher par l'étranger ils ont dit qu'ils allaient déclencher ça l'a dépassé ici au Cameroun il a fui les élections il a dit qu'il va déclencher par l'extérieur nous avons interpellé et qu'ils ne pensent pas qu'il n'y a pas de réaction le silence le Cameroun est silencié mais très profond et on m'a dit de le dire au commissaire Zogo on a dit commissaire Zogo ne t'inquiète pas on les attaque de pied ferme ne t'inquiète pas on a dit son commissaire on l'a vu dans un sale état depuis 2-3 jours comme il sait que tu ne t'inquiètes pas mais ceux qui s'attaquent ceux qui sont en train de dire qu'ils vont ils sont en train de chercher ils disaient qu'ils cherchaient une vidéo ils disaient qu'ils cherchaient le 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 ils cherchaient le l'adresse du commissaire Zogo nous on vous dit que tous les patriotes fassent le direct et interpellent que si Junior Zogo est intimidé donc à ces 4 mètres 50 les Bamilekés vont quitter le Cameroun parce que les Bétis eux quand ils commencent la guerre déjà même quand l'homme Bétis commence la bagarre ils n'arrêtent pas je dis la simple bagarre ils n'arrêtent pas n'en parlons pas de la guerre la guerre égale bagarre ils n'arrêtent pas les Bamilekés vous avez le poids le gras sur le coeur le gros le poids le gras du porc vous vous essoufflez en 5 minutes mais l'homme Bétis sec sec il ne s'essouffle pas je connais je commençais soit la bagarre en Balmayo avec mes camarades de Bétis je me mettais à les genoux je demandais pardon je demandais pardon vous comprenez un manipulateur comme celui-là ne mettez plus les gammes avec Hamto Hamto c'est une poubelle c'est une ordure je parle je sais à Yaoundé qui viennent m'arrêter c'est mes grands-parents qui vont lui répondre parce que mes grands-parents qui ont été ces patrons ils sont encore vivants et il y en a qui travaillent encore dans le gouvernement donc je ne dis même pas Tokam je dis Kamto c'est de la provocation la pure provocation mais que ça s'arrête à la provocation parce que là où ils sont en train d'aller parce qu'ils veulent attaquer ils ont ciblé ils ont ciblé ils ont vu que Junior Zogo s'ils prennent Junior Zogo est-ce que le Cameroun est au courant ils disent que s'ils prennent Junior Zogo la diaspora patriotique est tombée on n'aura plus personne et moi je vous dis tout le monde tous les patriotes doivent se lever et faire ce direct là on m'a appelé des Etats-Unis on m'a appelé des Etats-Unis j'étais au salon que Junior Zogo est menacé vous comprenez ça veut dire comme je vous l'ai toujours dit moi j'ai l'oeil et l'oeil que j'ai c'est l'oeil que les sorciers là ont ils ont ciblé ils ont compris que Junior Zogo a tapé la main sur la table pour Angola Angola a sauté Angola a sauté oui il a tapé la main et Ketchenko va sauter parce qu'il a des il a des preuves il a des preuves il a des preuves il ne parle pas en l'air en l'air ce n'est pas le Toxibanana ce n'est pas le Ngui le Daro que quand il est allé boire tu bois sa imbibe dans le cerveau non c'est le plantain non-musek plantain non-musek avec le Mdip nous avons l'eau de l'aubergine c'est ça vous comprenez moi oui je suis tribal je suis de l'ouest mais je suis Bamoun je suis Bamoun le parti d'opposition est né à Fouban radical l'UDC on n'a jamais vu ça et c'est un docteur plus instruit que Kanto on n'a jamais vu ça ce monsieur a fait des voyages ce monsieur a fait des rencontres dans le monde entier on n'a jamais vu ça on a toujours vécu RDPC UDC à Fouban on n'a jamais on nous a jamais dit que dit que ton adversaire politique est ton ennemi Kanto non tu as chié dans la culotte parce que tu as avoué que tu as chié dans le pantalon tu as pissé chié vomi là-dedans merde il veut s'attaquer maintenant à nos chers il veut s'attaquer à nos chers parce qu'ils sont habitués au raccourci les faux diplômes ils achètent sans aller à l'école ils vendent le ciment à la quincaillerie ils payent le diplôme ça c'est le raccourci les impôts ils ne payent pas ils s'enrichissent ils négocient ils deviennent riches ça c'est le raccourci maintenant c'est terminé le commerce là tous les Camerounais vont faire maman les impôts étaient comme ça hier les impôts tous les bêtises sont en train d'ouvrir les établissements et les sociétés envoyez les cœurs pour les bêtises pour leur bonté envoyez les cœurs j'étais aux impôts hier j'ai coulé les larmes j'étais aux impôts j'ai coulé les larmes tout le monde va faire les marchés au Cameroun tout le monde va faire les marchés au Cameroun oui l'État va leur prêter l'argent les banques officielles les banques vont leur prêter de l'argent ils vont faire ces marchés ils sont intelligents ils ont les vrais diplômes fichez-nous le camp fichez-nous le camp merde c'est pas possible Kamto c'est qui Kamto c'est qui la honte de ça j'attendais voir les docteurs les banques qui disent qu'ils ont tous les diplômes ils disent qu'il faut qu'ils descendent au Cameroun parce qu'ils sont des ingénieurs ils sont ceux-ci ils sont les médecins ils étaient où au podium comme Kamto a fait le discours ces docteurs étaient où ? c'est mon jour de naissance ce jour de naissance ça fait un an je suis tellement heureuse quand je m'adresse à mes patriotes et quand je m'adresse à un peuple quand je m'adresse au peuple destructeur la vidéo restera ça restera comme tu étais où ? où étaient les docteurs ? les ingénieurs de l'Europe les madame Dubos qui s'est dit patrieuse ? est-ce que je les ai vus ? non j'ai vu les philomènes tchapchètes j'ai vu les marques ivoires les vendeurs d'esclaves les pédés les machins les pédophiles c'est eux que j'ai vus c'est eux que Kamto a fait qui veut venir gouverner le Cameroun les marques ivoires philomènes tchapchètes avaient les seins comme ça avaient la bouche comme ça les yeux comme une sorcière c'est ça que j'ai vu c'est ça que j'ai vu les gens qui vont venir gouverner le Cameroun hein ça avait ça de ça tu dis que tu vas gagner tu vas venir au Cameroun avec la vraie diaspora c'est ça la vraie diaspora honte à toi franchement j'en ai marre hein j'en ai marre n'importe quoi n'importe quoi j'attends les oranges Kamto va dire pourquoi il l'humilie mon président il va dire pourquoi il l'humilie mon pays que pourquoi pourquoi honnêtement ce monsieur peut déclarer carrément qu'il aime tout le monde maman le choc de famille Kamto dit que j'aime tout le monde les agresseurs je les aime les 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 pédés je les aime les 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 violins je les aime Kamto aime tout le monde les casseurs d'ambassage je les aime Kamto se met à table avec eux qui doit respecter ce monsieur qui doit le respecter si normalement les marques ils voient on peut être venu au Cameroun parce qu'ils savent qu'ils ont posé un acte ils doivent pas avoir plus peur que Kamto ils ne doivent pas avoir plus peur que Kamto Kamto devrait aussi avoir peur de descendre au Cameroun parce que c'est lui l'instigateur c'est lui l'instigateur vous comprenez moi je ne peux pas m'asseoir avec un tueur je ne peux pas m'asseoir en tant que patriote simple je ne représente rien au Cameroun mais je suis une patriote je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui a cassé mon ambassade je ne peux pas m'asseoir à côté de quelqu'un qui a violé les femmes à Lyon les Camerounais que j'estime que je vais je vais gouverner demain je ne peux pas si quand il est arrivé cet assis il aurait même pu faire la politique non ces gens lui ont imposé ils l'ont imposé on a reçu les instructions on a fait si tu ne viens pas nous on ne va pas aller il est allé acheter leur silence au détriment de nous les patriotes nous les vrais Camerounais et vous dites qu'on laisse moi j'attends j'attends la date du retour de Camto au Cameroun parce qu'on dit qu'on arrête les gens mais à la gendarmerie moi je n'aime même pas le temps à la gendarmerie c'est d'abord même vous avez vu non il y a les gens qui ont publié un mandat d'arrêt pour moi non que je devrais normalement être en prison mais je suis dehors ça veut dire qu'à la cellule je ne dors pas au Cameroun je ne dors pas au Cameroun que Camto revienne qu'on sache quel jour Camto revienne on ira l'accueillir comme on ne peut pas se voir accueillir Paul Biya et ça lui fera drôle parce qu'il n'aura pas de gendarme ça lui fera très très drôle moi je t'ai dit moi je dis à Amin Kamer nous avons une brigade de patriotes ici Camto est allé s'afficher il est allé honorer les gens qui ont cassé l'ambassade il est allé honorer les gens qui ont jeté les pierres sur le président de la république il est allé honorer les gens qui ont encerclé l'hôtel intercontinental à Genève rien que ça Camto va me porter sur son dos il va porter les patriotes du Cameroun sur son dos si on loupe comme la dernière fois il est passé par un pays africain comme c'est un mafieux il est passé par un pays africain avant de tomber en Europe vous comprenez si on loupe Camto et qu'on découvre qu'il est déjà au Cameroun on va se pointer devant son domicile et lui dit que le jour que le président de la république arrive au Cam en Europe et qu'il y a un seul bruit il n'aura pas la paix et il n'aura pas la police qui viendra il n'y aura pas la police qui viendra nous chasser de chez lui ça c'est la parole du patriote ça c'est la parole du patriote maintenant vous avez vu Camto est arrivé en Europe personne ne l'a touché et il a été accueilli par son gros bras c'est celui qui était déterminé qui avait franchi l'autel le meurice du président de la république qui veut le kidnapper il veut le déchirer il veut le découper Camto s'est affiché avec lui et si Camto voulait par contre à tout prix le tourner en Kondengi vous savez que Camto n'a jamais pris du poids il est déjà encore sec là comme le bambou comme le bambou il est déjà encore sec et pourtant quand il est sorti de Kondengi il était tout gros non il n'avait plus du poids et s'il lui manque le fromage qu'il mangeait avec ses acolytes là-bas en Kondengi et qu'il a franchement envie de retrouver son bon fromage et son bon pain au chocolat le matin il va y retourner mais nous attendons que le président de la république fasse encore un tour en Europe et que la basse l'ouvre je pense que Camto va prendre je pense que Camto aura au moins la petite intelligence de dire à ces gens de ne plus jamais sortir quand Paul Biya est en Europe je pense qu'il aura la petite intelligence de leur dire ça parce que si Camto ne leur dit pas ça et que le président subit ce qu'il a subi avec ces gens le Cameroun si c'est que Paul Biya n'est plus président du Cameroun oui c'est que Paul Biya n'est plus président du Cameroun c'est le seul défi commissaire Zogo que le président de la république soit tranquille quand il va en Europe en attendant que le pays puisse examiner le cas de quelqu'un qui va faire des réunions avec ceux qui décident d'acheter les armes pour tuer les Camerounais alors qu'on est en train de chasser les ambazoniens il y en a qui font des réunions et il y a un représentant d'association parce que le MRC ce n'est plus un parti politique ce n'est plus un parti politique un représentant d'association qui réunit ces gens-là et parle en bas-mileké il a fait des choses là-bas il parlait en bas-mileké ça veut dire quand même madame 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 j'y pourrais remis qu'on n'entendait rien donc chers patriotes ne jugeons pas qu'au-dessus toni qu'au-dessus toni s'est fait avoir bonsoir Martine qu'au-dessus toni s'est fait avoir vous comprenez on lui a dit ne dis rien ça sera une surprise pour les Camerounais surtout pour le côté bêtis et tout et tout qu'au-dessus toni est un bêtis dans l'âme moi je l'ai entendu qu'au-dessus toni c'est un écan dans l'âme ils ont profité de sa fragilité de son amour pour le Cameroun pour faire ce qu'ils ont fait là nous n'allons pas lâcher qu'au-dessus toni c'est des fouteurs de merde c'est des gens qui font tout pour nous diviser parce que ce n'est que dans la division qu'ils peuvent être forts si nous sommes unis ils ne sont pas forts du tout et nous connaissons la loyauté de l'homme bêtis parce que l'homme bêtis n'est pas déjà affamé l'homme bêtis lui c'est que s'il n'a pas un il mange son pomme sans sel il mange son pomme sans sel c'est les bâminés que quand ils n'ont pas la viande de porc ou bien la petite viande puisque leur terre est d'abord aride leur terre ne produit rien du tout la terre rouge sèche ça ne produit rien donc même les légumes ça ne produit pas chez les bêtis eux ils produisent leurs légumes ils ont appris à manger les hommes sans sel c'est-à-dire les légumes sans viande sans poisson donc ils détaient le manioc ils mangent la racine ils cueillent les feuilles et ils mangent ils coupent son noix des palmes c'est son plat donc l'homme bêtis peut vivre partout mais l'homme bâminé qui va vivre avec quoi sa terre ne produit rien sa terre ne produit rien donc Kodositoni ne pouvait pas maîtriser la situation et aller chanter pour Kamto il ne pouvait pas aller chanter pour Kamto l'organisateur de scène lui a dit il ne lui a même pas dit que c'était Kamto à l'honneur non il ne savait pas et nous avons la source sûre donc big up à Kodositoni et désormais qu'il fasse attention et il va sûrement faire une sortie tous il va faire une sortie pour parler à sa famille et quand et les nous autres les nous autres oui merde Kamto a tapé poto ils sont en train de chercher Junior a écrasé il a écrasé le meeting de Kamto comme c'est l'ami il a piétiné il a mis dans la poubelle hier Saint-Jean Ango a écrasé il a piétiné Narcisse Baga tous les patriotes on a écrasé mais leur problème c'est Junior Zogo ils savent que nous sommes les élèves de Junior Zogo ils savent que nous sommes ses élèves oui il est la tête ah oui il est la tête Junior Zogo a tapé la main sur la tête on a fait sauter Angolo le tout puissant Angolo qui faisait la pluie le beau temps ah oui 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 il a sauté direction Congo l'hiver il ne verra plus l'hiver il ne verra plus il ira gérer les Congolais là-bas les émercistes congolais parce que tous ceux qui sont au Congo là c'est des émercistes il ira les gérer avec la base il va créer la base là-bas ah oui ça sera la même chose voilà et c'est comme ça Bikop à toi mon commissaire nous sommes derrière toi tu m'as dit on attendait mon direct voilà le direct que je préparais mon commissaire parce que tu connais ma situation professionnelle voilà le direct que je préparais pour toi pour te dire que je suis à ton école et nous allons te pousser et le Cameroun nous avons besoin de toi en Europe nous avons besoin de toi en Europe ah oui c'est comme ça et pas autrement la base ne se relèvera plus jamais et je dis que c'est à Saint-Jeanango qu'on a aussi trompé qu'ils ont aussi manipulé manipulé Bikop à lui et que tous les intelligents vous avez vu que tous les intelligents de la base sont partis non sachez que vous avez les bras ouverts Saint-Jeanango comme je ne pouvais pas le dire avant mais le manteur junior Zogo a dit qu'on t'accueillait les bras ouverts parce que tu as demandé pardon tu t'es rangé et tu as compris que c'était de la roubladise nous t'accueillons et moi aussi je te déclare que nous t'accueillons et tu auras la même protection que les autres qui ont rejoint nos rangs et c'est toujours et c'est comme ça et le Cameroun est encore dirigé par le président à la république j'ai fait un tour un étudi j'ai fait un tour un étudi c'est toujours Paul Biak qui est là-bas c'est toujours Paul Biak qui est là-bas et on va les voir avec les injustes sorcières pas plus sorcières que Camto une carrière trois partis politiques la famine de ça la famine de ça le raquettage de ça le grattage de ça il a gratté le SIF qu'elle a fini de voler John Fondi a dit non je suis peut-être populaire mais Paul Biak tu as fait l'école de ça ce n'est que toi qui peux gérer ce Cameroun il a pris là il a dit Paul Biak moi je ne suis plus là quand il a vu ça comme c'est un fouteur de merde oiseau de mauvais augurs le comment on appelle le hibou hibou de jour Camto c'est un hibou dès que le SIF s'est rangé il a vu qu'il y a déjà la paix il a dit non je ne vais pas chez Paul Biak il croyait que quoi est-ce que vous avez vu John Fondi un jour clasher Camto il aurait pu dire au président de la république celui-là c'est un traître parce que Camto c'est un gros traître il aurait pu dire celui-là c'est un traître Paul Biak ne l'accepte pas à côté de toi mais il l'a laissé parce que c'est un grand politicien il a dit je laisse toi même tu vas voir de tes propres yeux dès qu'il a fini de voler les 14 milliards qu'est-ce qui s'est passé qu'on a découvert sa face il a vu que le prochain remaniement n'allait plus être là il a vite fui il a vite fui c'est là où il dit qu'on connait déjà mes fesses dans le parti le plus gros parti d'opposition on connait mes fesses dans le plus grand parti républicain maintenant qu'est-ce que je fais je crée mon parti je crée mon parti il a créé son parti il a vu que le grattage était compliqué parce que c'est quand tu crées un parti c'est toi qui finances et comme il est radin à voir même son corps on voit que c'est un ratatiné radin parce que quelqu'un même qui n'est pas radiné on voit les joues on voit le corps on voit l'embonpoint et tout et tout maman sec comme le bâton de manioc mais il n'est pas né sec quand tu as pris du poids en prison nous avons tous vu les joues les yeux tout était gonflé le ventre c'était fini parce que même se nourrit il ne peut pas se nourrir même avec les milliards qu'il a dans la poche il ne peut pas se nourrir et qu'est-ce qui s'est passé il crée le parti quand il voit que le parti c'est tu ou moi qui finances non je ne peux pas supporter c'est comme ça qui l'abandonne tous ceux qui l'ont suivi en prison vous croyez que Ndoki allait en prison pour rien elle savait que quand elle sort là elle sera mère vous croyez que Ndiamen il est allé pour rien non il savait qu'il y a du répondant derrière tous ceux qui sont partis vous croyez que c'était pour rien mais quand Kanto a vu que là où ils seront là Ndoki sera mère est-ce que j'aurai encore la main mise Ndiamen sera mère est-ce que j'aurai la main mise non il veut seulement une place être président et être assis sur tout le monde il est même aigri il est un homme aigri parce qu'il savait très bien qu'à l'ouest au moins tous ceux qui sont morts pour lui pouvaient prendre des petites places des petites places de mère il a préféré sacrifier tout ça les Babilitaires allaient voter Kanto parce que c'est des tribalistes il a préféré chier sur tout ça dire que personne ne prend mais s'il n'y avait qu'une seule place de député Kanto serait au réfé Kanto aurait été et serait allé aux élections pour être député tout seul voilà l'esprit de ce monsieur maintenant il a organisé quand il va partir de l'Europe il y a un agent qu'on lui enverra tous les mois pour vivre avec sa famille cotisation dans l'association dans l'association le délai dit que Dieu te protège contre les talibans je dis Dieu n'y a pas besoin c'est Dieu qui les expose mais on finira par être frères on finira par s'asseoir sur la table et pour cela il faut qu'on les traite et ce traitement c'est ce que nous sommes en train de leur donner traitement sans vaseline c'est ce que nous sommes en train de leur donner depuis 4 jours on a écrasé le meeting de Kanto il va rentrer ici seulement avec les larmes il n'y a rien qui a tenu le voilà encore qui est allé essuyer sans causer à chasser sans causer à dire qu'il ne veut plus jamais entendre et ils vont faire vous savez qu'en France ça ne rigole pas ça ne rigole pas en France on va le chasser Kanto ne peut plus jamais faire un meeting comme c'est puisque Macron sera interpellé et les grands et les grands politiciens vont s'asseoir on l'a traité sans causer il a traité d'un homme populaire que c'est pas parce qu'il peut réunir ceux qui n'ont même pas de carte de vote qu'il va réunir ce croire populaire ok qu'il se le fait au Cameroun nous sommes en campagne dehors Kanto est où il n'est pas là il est en train de raqueter parce qu'on lui a donné l'ultimatum que tu viens assurer parce que nous on ne peut pas descendre au Cameroun mais toi tu fais les allers-retours il a dit est-ce qu'on peut vous arrêter est-ce que j'ai un cas si j'ai un cas si j'ai un cas et qu'on arrête quelqu'un oui je saurais quoi faire je vais prendre les avocats on a un avocat ceux qui sont en Codengui tu as fait quoi ? merci beaucoup mon commissaire ceux qui sont en Codengui tu as dit qu'on ne pouvait pas les arrêter ils sont en Codengui tu viens de dire que Mokta n'est pas en Codengui parce qu'il a marché ça dirait quelle malhonnête quelle malhonnête comment il peut dire que les autres ne sont pas en Codengui parce qu'ils ont marché parce qu'il décline la responsabilité carrément il décline la responsabilité il jongle comme ça il raconte des choses qu'il ne maîtrise même pas perdu dans la boule perdu dans la boule ok c'est ce que j'avais à vous dire nous sommes assis sur Camto et nous parlons depuis le Cameroun que Camto nous fiche le camp que Camto vienne aux élections celui qui boycote les élections de mon pays les élections républicaines de mon pays je m'assoie sur lui parce que Paul Biya a fait 37 ans pour faire à soi cela alors si tu te lèves pour boycotter nous sommes assis sur toi nous les patriotes on est assis sur toi et à l'arrivée de Camto les patriotes iront devant sa porte si nous le pensons en arriver à l'aéroport nous allons aller devant sa porte et on verra si la police viendra nous chasser on dira à la police quand on agresse notre président à Genève vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là parce que c'est moi qui serai devant parce qu'ils ne vont pas dire qu'est-ce que vous étiez à Genève ils me connaissent ils savent que j'étais à Genève ils savent que j'étais à Paris donc ils ne pourront pas dire le contraire je serai devant je serai devant mince et personne ne pourra me dire que je n'ai pas passé des nuits blanches on me risque personne ne pourra me dire que je n'ai pas pris l'avion pour aller défendre mon président à Genève je suis la personne indiquée c'est moi qui vais traîner ça c'est moi qui vais traîner ce groupe devant la maison de Camto puisqu'il n'a même pas de bureau il n'a que la maison on va aller devant sa maison attendez l'arrivée de Camto vous ne me connaissez pas je dis je suis la fille d'un gendarme mon père a fait 25 ans à la garde républicaine il voyageait avec Aïdjopar 25 ans à la garde républicaine je n'ai pas peur je n'ai peur de rien je suis la fille d'un gendarme et mon grand-père est gouverneur les gouverneurs qui faisaient d'abord le service militaire avant d'aller à l'ENA avant d'aller à l'ENA donc j'ai ça dans les veines moi je dis j'attends Camto ici nous irons faire le sit-in et on va lui donner l'ultimatum et quand la police viendra on demandera à la police de faire sortir Camto et qu'on lui pose l'ultimatum et on se sépare l'ultimatum sera que si un jour Paul Bia met pied en Europe et qu'il y a un de ses enfants qu'il a déclaré aimé qu'il sort pour dire qu'il agresse Paul Bia qu'il sache que ce qui va se passer à son domicile n'a jamais vu envoyer les coeurs pour ça ça c'était mon mot de fin ça c'était mon mot de fin regardez moi si c'est un job BD si c'est un zambou moi je n'ai pas de diplôme et je ne peux même pas être nommée parce que je n'ai pas le temps de rester dans un bureau c'est contrairement à vous les marques devaient être les ambassadeurs les ministres Philomène Tchap-Tchap vous avez vu qui de la basse quelle femme de la basse vous avez vu quelle femme de la basse les laires de choses les laires de choses quand les patriotes se lèvent on voit les femmes vous avez vu qui au niveau de la basse des laires de ron il prend la cindilla parce qu'il veut montrer qu'elle est bêtise et tout et tout ce qui représente quoi maman quand je se lève elle parle la classe la taille est là quand toute zoutique se lève maman elle est comme si elle se lave avec le lait nous sommes que nous n'avons pas faim je suis au Cameroun vous avez dit que je vends le piment je fais un an au Cameroun au Cameroun on vend aussi le piment nous avons la classe et nous c'est la conviction nous c'est la conviction quand je vois diamant brut se lever maman la beauté naturelle de ça vous parlez de quoi vous parlez de quoi de lait de ron comme ça des saletés les mêmes brûlés avec le plantain et les primes qu'elles vendent à Château des saletés des sales choses des laides choses c'est tout ce qu'il a pu rassembler Sarkozy devait se poser la question que mais les belles Camerounaises là elles sont où puisque les gens ont regardé Sarkozy devait se poser la question que mais les beautés Camerounaises là sont où puisque Sarkozy a eu une gars Camerounaise il a eu une gars Camerounaise les 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 il a eu les copines Camerounaises quand on voit quand on s'affichait au podium avec les phénomènes on a compris directement que non c'est la poubelle tout c'est la poubelle oui c'est le Ndiang San classe je dirais le Ndiang San de l'argent pas les conneries de fleurs de l'île le Ndiang San de l'argent allez lui dire et moi je l'attends Parce que tous ceux qui côtoient Les casseurs Quelqu'un comme Camto Tous ceux qui le côtoient Nous on va les attaquer On va les attaquer à bout portant Vous comprenez Et qu'ils viennent nous répondre au Cameroun Merci beaucoup Martine Alors moi je vais vous laisser Parce que j'ai un petit dîner Je pense ce soir J'ai des amis qui ont organisé quelque chose Parce que nous on est au Cameroun On n'a pas de problème Mais Camto nous aura sur le dos Et cette provocation le RDPC ne réagira pas Parce que c'est ce dernier moment On le laisse mourir de sa propre mort Il est libre Mais Il y a ce que A Tanganyji a toujours appelé La ligne rouge Lui même sait qu'il a franchi cette ligne rouge C'est ce qui s'est passé Il y a au Cameroun ce qu'on appelle la ligne rouge C'est à dire la démocratie à des limites Ça c'est la parole du chef de l'état La démocratie a des limites La liberté a des limites Et quand on parle du Cameroun On doit avoir des limites Et pour avoir des limites Il faut lire le livre de loi Le livre jaune La loi du Cameroun Quand tu franchis déjà ça Tu es accueilli par la loi Le fils du chef de l'état Est en prison Parce qu'il a franchi la loi Et que Camto ne sois pas surpris Avec ces provocations De glisser Et de dépasser la ligne rouge Parce que nous savons que le Cameroun Est un pays de droit De droit De droit Alors Flore le livre était giflé Elle veut me gifler Alors Vous ne pouvez pas Nous on a l'armée On a la police Nous vous ne pouvez pas Les banlieues peuvent Laissons même l'armée et la police à côté Les banlieues peuvent bagarrer avec les petits C'est pas le Que vous faites laver le corps gras Le corps que vous pâtez pomper dans les pinis Pour qu'on vous enlève le gras Moi pour enlever le gras Je fais du sport Je ne veux pas me faire Fondiller par les machines Pour enlever du gras Tellement Ça digouline de partout Les petits bagarres Et ce jour là Devant la maison de Camto Ça va se savoir Ça va se savoir Et ça sera pour qu'ils sortent Pour que la police lui dise Que ces gens disent Que Tu dises à tes complices De tout arrêter Alors Je vais vous laisser Je vais vous laisser Et merci encore Pour tous les happy birthday Que vous m'avez souhaité Merci pour tout Je vous aime très très fort Le Cameroun reste debout Le nozo se calme De plus en plus Tous les jours Il y a beaucoup à Rome Qui dérangent Je suis aussi Mais le président de la république Est attentif Il est à l'écoute Et puis La force de l'ordre Est sur le terrain L'ordre avancera La démocratie L'ordre avancera L'ordre avancera Et la démocratie régnera Ça c'est la parole D'un sage Qui savait Qu'il devait avoir Des nervis Comme ce que nous vivons Là Merci beaucoup Merci Alors Bicop à tout le monde L'autre dit quoi Filme à ça Le mari Paul va te faire ça Dieu continue Vous êtes incapables De dialoguer Débattons Vous êtes incapables De débattre On débat dans les urnes On débat dans les urnes Le 9 Vous êtes où ? Le 9 Vous êtes où ? Vous n'êtes nulle part Vous êtes dans les rues De Paris En train de faire Vos cotisations Vos litis Vos cotisations Les réunions du village De crânes C'est ce que vous faites A Paris Ce que vous faites A Paris La fin est proche C'est ce qu'il vous a dit Il vous a dit Qu'il sera président Dans 6 mois Vous savez 6 mois C'est au mois de juin 6 mois C'est au mois de juin J'espère pour vous Qu'il sera vraiment président J'espère pour vous J'espère pour vous Alors On dirait 15h Je vous aime Tu débites Allez Gros bisous Merci Je vais profiter De ma soirée Je vous aime très très fort Restons unis Vive le Cameroun Vive son excellence Monsieur Paul Biya Vive le vert ou jaune Et vive les patriotes Je vous adore Je vous aime Et Bicop A toute la famille Bye bye